... Alors ? Alors ? Tu n'as pas chômé, on dirait. J'ai traqué l'homme qui a tué ton père. Oui. C'est impossible. Il a tué la plupart de mes alliés et intimidé tous les autres. Je n'en sais pas davantage aujourd'hui qu'il y a deux ans. Je l'ai vu. Quoi ? Quand ? Où puis-je le trouver ? Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Il veut te tuer, Elise. Quoi ? Tu cherches à me protéger ? Je cherche à t'aider. La confrérie a des moyens, des hommes. Tu n'es pas sérieux. Je ne fais pas confiance aux assassins. Et moi, tu me fais confiance ? Je n'ai pas tellement changé, Elise. Je suis toujours le gamin qui... qui distrayait la cuisinière pendant que tu volais la confiture. Le même gamin qui t'aidait à franchir le mur de cette vieille pomerée infestée de chiens. Très bien. Conduis-moi à ta confrérie. J'écouterai leur offre. Offre n'est peut-être pas le bon mot. Serait-ce ? Maudit Templier ! Et que fait-il ? Vraiment. Oui, ils sont un peu sourcilleux quand il s'agit de leur sécurité. Deux virages à droite, 73 pas, puis on descend une volée de marche, on tourne à gauche et enfin à droite. J'ai bien tout retenu ? Cette fois, t'es allé trop loin, merdeux. Les Templiers ont décidé de la tuer. Donc tu la ramènes ici ? Tu ne m'avais pas dit que ta grande confrérie avait des moyens. Silence ! Eh bien, qu'avons-nous ici ? Arnaud. Je m'appelle... Au nom du ciel, retirez ce bandeau, c'est grotesque. Je m'appelle Élise Delassère. Mon père était François Delassère, grand maître de l'Ordre des Templiers. Je suis venue vous demander votre aide. Poursuivez. Mirabeau. Faut-il encore relancer ce débat ? Il le faut et nous le ferons, maître Guémard. Si vous ne voyez pas d'intérêt à ce que la fille de François Delassère ait une dette envers nous, je désespère de l'avenir. Poursuivez, mademoiselle Delassère. Et c'est reparti. Je ne me serai pas adressée à vous en temps normal, monsieur. Mais mon père est mort, ainsi que mes alliés au sein de l'Ordre. Si je dois en appeler aux assassins pour me venger, qu'il en soit ainsi. Pourquoi on l'écoute ? C'est un stratagème pour nous faire baisser notre garde. Mieux vaut la tuer et leur renvoyer sa tête en guise d'avertissement. Belek, il suffit ! Il est préférable de mener cette discussion en privé. Veuillez nous excuser, mademoiselle Delassère. Je vous en prie. Arnaud, tiens-lui compagnie. Je suis sûr que vous avez des choses à vous dire. Bonjour, citoyen. Ça s'est passé à peu près comme je le croyais. Sois patiente. Mirabeau va les raisonner. Tu penses vraiment qu'on le trouvera ? Après tout ce temps ? La chance finira par tourner. François Germain pensait que la frenière était... François Germain ? Oui. Où est-il ? Il tient boutique rue Saint-Antoine. Pourquoi ? Je vous demande pardon. Que ça ? Élise ! Il est très bon pour faire encore une chose. On n'a aucune chance. Très bien. Pas si vite ! Chut. Élise ! À mort ! Qu'est-ce qu'il te prend ? Attends-moi ! Hé, l'ami, on cherche à s'informer. Par ici ! Par ici ! Hé, celui-là, l'ami. Viens ! Qu'est-ce qu'il te prend ? Ou est-ce que tu vas ? Où est-ce que tu vas ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Arnaud, François Germain était le lieutenant de mon père. Quoi ? Il a été radié de l'ordre quand j'étais enfant. En raison de ses idées hérétiques ou à cause de Jacques de Molay, je n'en suis plus sûre. Mais il devrait être mort. Il est mort il y a des années. Quelqu'un lui a annoncé la nouvelle ? J'aimerais beaucoup pouvoir lui poser quelques questions. Moi aussi. Personne. En haut. C'est là qu'il avait son atelier. Allons-y. Ce n'est peut-être pas le même Germain. Grand, les cheveux gris, les yeux de couleurs différentes ? Oui. Bon, c'est probablement le même. On dirait qu'il n'y a personne. Élise ? Ne me dis rien. C'est un piège ? C'est un piège. Regardez qui voilà ! Tuez-le ! Tuez-le en paix ! Meurs ! Eh bien, c'était vivifiant. Ça me rappelle cette fois à Marseille. C'était un peu moins sanglant qu'aujourd'hui. Il n'y a rien ici. Il devait savoir que sa mascarade ne durait pas. Alors on l'a de nouveau perdue. Peut-être pas. Continuons à chercher. Fermez. Peut-être qu'on peut... Faire ça. Je comprends pourquoi ça ne faisait pas partie de la visite officielle. Arnaud. Regarde. C'est lui. Ce démon a tué mon père. On doit avertir Mirabeau. Décrasse-y. Je m'en occupe. Retrouve-moi chez Mirabeau. Reste au sol. Tu les vois ? Les fenêtres, de l'autre côté de la rue. Attention ! et pour l'autre côté de la rue. C'est parti. 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 Il nous met sur la piste. On dirait qu'il attendait un visiteur. Qui ? Maître Kemar. Du poison. Montre-moi ça. De laconite. Difficile à détecter si l'on ne sait pas quoi chercher. Très prisé des Templiers, n'est-ce pas ? De tous ceux qui cherchent à tuer sans se faire prendre. Mais oui. ... 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 On l'a tué. Je savais que cette trêve se terminerait mal. Je vais devoir convoquer le reste du conseil pour régler ça. Élise n'y est pour rien. Je réponds d'elle sur ma vie. Laissez-moi encore un peu de temps. Je trouverai le meurtrier. Très bien. Je te laisse jusqu'à demain matin. Pas plus. Mirabeau a été empoisonné à la conite. Du poison ? Dois-je préciser que cette substance singulière est très prisée par les Templiers ? C'est inutile. Où peut-on se procurer de la conite à un tel degré de concentration ? N'importe quel docteur peut en prescrire la forme diluée. Je prends moi-même une teinture d'aconite pour mon cœur. Bien sûr, sa vente est réglementée. Mais je connais un apothicaire du Marais qui ne s'embarrasse pas de ses questions. Merci. Arnaud. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 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 Arnaud Sous-titrage ST' 501 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 Je suppose que non. Non, en effet. Eh bien, je crois que les feux de l'étage ont besoin d'être alimentés. Oui, monsieur. Tu peux y aller. Belle recette.